Alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette problématique ? Moi je suis ergothérapeute depuis maintenant une vingtaine d'années, je travaille sur la problématique du retour à domicile des seniors, le matern domicile, tout ce qui va être aussi l'accompagnement des aidants. Et c'est vrai que pendant ce laps de temps, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un gros souci dans l'accompagnement, dans la coordination des différentes structures. Et je pense que la journée présentée aujourd'hui essaie de répondre avec tous ces intervenants qui viennent de différentes structures. Ça peut être le début effectivement d'une coordination, même si elle existe sur certains territoires, elle est encore à travailler et c'est pour ça que cette journée m'intéresse. En quoi cette problématique impacte vos activités ? En fait, aujourd'hui, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap sont en manque d'informations par rapport à notre activité. Donc tout ce qui va aujourd'hui faire la promotion de l'ergothérapie, de l'accompagnement, de la prévention des problématiques d'aménagement de l'environnement, que ce soit des aides techniques, des aides technologiques ou des travaux d'adaptation, vont être bénéfiques pour les personnes qui sont aujourd'hui les personnes que l'on suit. D'accord. Et comment votre structure y répond aujourd'hui ? On a créé Merci Julie justement pour offrir une offre qui accompagne les gens de A à Z. De l'évaluation très en amont avec un ergothérapeute, avec une conseillère de crise familiale, jusqu'à l'aboutissement d'un projet, c'est-à-dire la mise en place des préconisations en lien avec le projet de vie de la personne, en lien avec ses incapacités. Aujourd'hui, c'est un processus qui est long, qui est complexe. Donc on a créé cette structure Merci Julie pour vraiment accompagner les gens et prendre par la main pour faire aboutir leur projet et favoriser le maintien et le soutien à domicile. Merci beaucoup. Merci.